Partage des documents et rôles Lorsqu'on partage un document numérique, il faut le rendre accessible au collaborateur. Celui qui le crée est appelé propriétaire. Il peut supprimer le document et accorder des droits d'accès au collaborateur. Certains devront pouvoir le modifier. Ce sont les éditeurs. Pour d'autres, on préférera les limiter au rôle de lecteur. Ils pourront seulement consulter le document et éventuellement y apporter des commentaires. C'est lors du partage qu'on fait ces choix. Il faut aussi informer les collaborateurs du fait qu'ils peuvent accéder au document. C'est la notification. Il faut aussi bien sûr être capable d'indiquer son emplacement, c'est-à-dire son URL. Nous allons prendre deux exemples concrets pour illustrer la façon dont on partage un document avec d'autres en choisissant le rôle qu'on leur attribue. Commençons par le cas d'un document édité en ligne. Je suis sur le service de Google Documents et je vais créer un nouveau document. Le voilà, je lui ai donné un nom, document partagé, exemple. Je vais cliquer maintenant sur le bouton partager. Actuellement, il est réservé à mon usage exclusif. Je suis Sissi qui cite aujourd'hui. Je voudrais le partager avec Arthur Rathur, que je connais bien, et je vais entrer ici son adresse électronique. Je vais lui affecter le rôle d'éditeur. J'aurais pu le limiter au rôle de commentateur ou de lecteur, mais Arthur va pouvoir véritablement contribuer ici. Cette case, prévenir les contacts par e-mail, signifie qu'il va recevoir une notification qui va l'informer du fait qu'il peut accéder à ce document. Envoyer ? Ok. Alors, voyons ce qui s'est passé du point de vue d'Arthur. Alors, Arthur s'est connecté de son côté à son Google Drive. Dans son espace, il ne voit rien pour le moment. Mais s'il clique sur partager avec moi, il va voir arriver ce fameux document partagé exemple que Sissi a partagé avec lui. Il peut cliquer dessus. Et il va le voir apparaître. Il peut effectivement y écrire quelque chose. Voilà. Alors, nous allons voir dans les messages qu'Arthur a reçus. Effectivement, il a reçu ce message de notification. J'ai partagé un élément avec vous. Et voici un lien qui va l'emmener directement sur ce document. Alors, il pouvait très bien s'y rendre aussi en allant directement dans le Drive s'il était au courant qu'un document était arrivé. Revenons dans l'espace de Sissi. On peut créer des dossiers dans Google Drive. Et les partager. Si je sélectionne ce dossier, en cochant la case ici, et puis si je clique sur partager, je vais de nouveau pouvoir partager cette fois un dossier complet, ce qui sera très pratique si nous devons partager plusieurs documents. Tous les documents qui seront dans ce dossier seront automatiquement partagés avec toutes les personnes qui seront indiquées ici. Passons maintenant au cas d'un document édité hors ligne. Cette fois-ci, je vais importer un fichier. C'est un exemple de carte mentale. Et vous voyez qu'il est maintenant importé. Alors, je ne pourrais pas l'éditer. Tout au plus, on me donnera un aperçu, et ce n'est pas toujours possible, selon le type de document. Donc, je vais simplement le partager en cliquant sur cette case et en faisant la même manipulation que pour le dossier tout à l'heure, en ajoutant ici l'adresse électronique de celui avec qui je veux le partager. Voilà qui est fait. Cette personne pourra le télécharger en cliquant à nouveau sur cette case et en choisissant ici télécharger. Avec d'autres services de partage de documents, il faudra peut-être fouiller un petit peu pour retrouver ces commandes, mais elles portent plus ou moins toujours ce nom. Bon travail !